Salutations tout le monde ! Alors avant de démarrer, j'ai négocié avec Gamesplanet une réduction de 60% sur le jeu Blood Bowl 3 jusqu'à fin juin. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis tous les liens et toutes les explications en description. C'est parti pour ce match, bon visionnage ! Alors c'est un joueur qui démarre, il a exactement la même équipe que moi, sauf que moi j'ai un tackleur pour 20 000. Donc son équipe est à combien ? A 1 million. Et bien on y va. Il a 20 000, il va pouvoir prendre un assistant coach ou un truc comme ça. Non il a pris une pom-pom girl. Alors je ne suis pas fan moi de la pom-pom girl. Je ne suis pas fan pour deux raisons. La première raison, c'est que le coup d'envoi utilisant les assistants est plus probable que celui utilisant les pom-poms. Et deuxième chose, franchement une prière, parfois ça apporte rien. Bon le danseur de guerre tacle, c'est notre arme secrète là. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer les sylvains, vous les jouez avec combien de relance ? Une seule ça me paraît peu. Alors il a décidé de prendre l'attaque sous le blizzard, moi ça me va. Là il va pouvoir mettre un joueur là, un joueur là. Exactement ce que j'aurais fait, comme ça il a une chance sur 4 que le rebond lui tombe dessus et qu'il le réceptionne. Enfin une chance sur 4 que le rebond lui tombe dessus et qu'il ne le réceptionne pas encore. Bien joué. Très très bien joué. Alors un game en fait, la différence là, au niveau des tarifs, c'est que le danseur de guerre est 5000 plus cher. Le lanceur 5000 plus cher. Donc maintenant t'as les trucs qui passent plus. Parfait. Salutations c'est rebelle, comment tu vas ? Ok, il avance très vite tout de suite. On va voir ce qu'on peut faire. Il a encore un blocage ici. On va avoir un blitz. Après s'il va marquer très vite, je prends. Je ne suis pas fan de ça. Pourquoi pas le 2D plutôt ? Il a remarqué quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on va blitzer un danseur de guerre ? Ou est-ce qu'on blitz là ? J'aime assez le blitz là, moi. On va essayer de prendre des blocages. J'aime assez le blitz ici. Je vais me mettre là. On va mettre celui-là là. Alors attention il peut me faire comme tout à l'heure, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Changer complètement de direction. Lui j'avais envie de le bloquer comme ça, ça le pousse à faire une esquive 3+. Là on va avoir un 2D sur un danseur de guerre, on va le prendre. Franchement on va le prendre. On va mettre le... Le tacleur. Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois que j'ai fait un misclick. On le prend ici ? Mais non ici tu ne l'as pas à biggadin, ne sois pas stupide. Eh ben écoutez. Plutôt sympa. Plutôt très sympa. Ce blocage, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas pris le blocage ici. Pourquoi il a fait l'esquive 2+, et qu'il l'a relancé en plus. Il a dû voir un truc derrière, en se disant Ah il peut peut-être me faire un truc bizarre, en bloquant cette case, en blitzant là, en surfant. Alors là bravo. Mais il n'y a pas de prédiction là, si ? Si fin dans 6 minutes pourtant. Ok. Écoutez, je pense qu'il va aller marquer très vite. Et franchement avec un danseur de guerre en moins, moi je prends. Parce que je pense que je pourrais lui planter un touchdown en premier mi-temps. Et peut-être même lui en planter un autre en deuxième mi-temps. On va voir. Moi je prends, vraiment. Là de toute façon il ne pouvait pas aller marquer parce que... J'ai repoussé celui qui pouvait aller marquer directement. Lui il est un peu bloqué. Après, ne pas oublier qu'ici les GFI c'est 3+. Et je vous le répète, attention. Quand vous jouez Elf Sylvain. Vous allez souvent perdre des joueurs. Très très souvent. Un peu comme les Scabons. J'ai un Blitz là, sur lui là. Il me laisse un Blitz sur lui. On va voir. Ok. Il tentait la 3+. Parfait. Ce que je vous disais, il était obligé de tenter une 3+. Ici, moi ça me va. Voyons. Si je me mets là. On pourra faire un blocage à 2D ici. Mais on le prendra après. Est-ce que j'ai un joueur à Blitzer ? J'ai envie de taper lui, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça me demande des GFI. Pour me remettre en place. Il faut que je calcule. Ou alors. Blitz lui. On lève lui. On Blitz lui. Et on tape lui. C'est pas trop mal ça. Il faut ramener un support par contre. Il faut ramener un support ici. Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ici, on va le rebloquer. On va le rebloquer. Il sera obligé de retenter une 3+, 2+. Ça m'ira très bien. Je pense que là, on va Blitzer lui. Je pense que là, on va Blitzer lui. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il va venir trop vite, le danseur de guerre. Il va peut-être apporter un support pour taper à 2D. Et ça, ça m'irait bien. Si tu réussis tes esquives, tu ne perds pas grand monde, Ombre Lame. Je ne serais pas aussi catégorique que toi. Là, j'ai presque envie de lui laisser un passage, en fin de compte. C'est ça qui m'énerve. J'ai presque envie de lui laisser un passage pour le laisser marquer. Parce qu'en fait, s'il marque dernier tour, c'est pas terrible pour moi. Il sautillait comme ça aussi, les danseurs de guerre dans Blood Bowl 2. Bon, là, autant vous dire, je sais qui je vais Blitzer. Son receveur, là, avec mon tacleur, évidemment. Ouais, il se la pète. Je suis d'accord, Lady. Il se la pète un peu, ouais. Il va Blitzer là, avec le danseur de guerre, sûrement. Ouais. Ça tient, c'est cool. C'est cool, parce qu'il va le mettre où, là ? Ça me va. Parce que là, je peux avoir un blocage. Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie de Blitzer son porteur de balle ? Parce que je peux, hein. J'ai envie de Blitzer lui, moi. Là, on aura un 2D. Vraiment. J'ai envie de Blitzer lui, là. Et ensuite, on aura un 2D, là. Sur le danseur de guerre. On peut Blitzer le danseur de guerre, aussi. Franchement, Blitzer le danseur de guerre, c'est pas mal. C'est peut-être même mieux. Dommage. Non. Il faut que j'arrête mes blocages, là. Il faut que j'arrête mes blocages. Il faut que je replace mes joueurs, là, ici. C'est pas un bon tour. C'est un très, très mauvais tour, même, j'ai envie de dire. On peut passer là. On peut Blitzer là, faire des esquives, ici. Tu peux esquiver là, moi. Allez, je vais prendre. Pourquoi c'est une... Pourquoi je la rate ? Ah ! J'ai pas vu ce joueur. Quel débile. Je me suis raté. J'ai pas fait gaffe à ce joueur. Non, c'est moi. Là, c'est moi. C'était une... Je pensais que c'était une de plus. Tant pis pour moi. Ouais, c'est rude pour les yeux, mais au moins, tu vois bien. Ah, que t'as... 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 J'avais 70 000. Ah non. Le blitz est pas sur le danseur de guerre, donc ça va. Ouais, il va faire ce que je vous disais. Il va passer là, il va esquiver ici. J'ai bien joué. Y'a rien à dire. Ouh là. Ça picote, ça. Y'a rien à dire. C'est une erreur de ma part, hein. Ça, c'est nul. Et ce placement est nul. Après, il pourra pas envoyer tant de monde que ça, hein. Bon, ça, on s'en doutait. Et après, il va aller où ? Parce que lui, lui, il peut aller marquer, hein. Mais ça demande 2+, 3+, 3+, et j'aurai 5 tours pour aller marquer. Dans ces cas-là, je prends. Bon, mon danseur de guerre, tiens. On va le mettre là, c'est logique. Il peut pas le retaper, ça me fait plaisir. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est 2+, 2+, là. Mais avec un joueur qui n'a pas esquive, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, c'est 2+, 2+, 2+, puisqu'il a fait une transmission. Un joueur qui n'a pas réception. Tout est passé. Mais ça me va, ça me va. Ça me va parce qu'on va avoir 5 tours pour taper, et pour aller marquer un touchdown, et arriver à la mi-temps à 1 partout. Il a dû faire plein de G, donc ça me va. Il a plus qu'une relance. Ouais, mais poussin fou, c'est sûr qu'on va en voir. Ça va pulluler, cette saison, les nains. Ah, le chaos n'est pas revenu. On va être en sous-nombre, au sérieux ? Bah ouais. Bon, par contre, on est en sous-nombre, mais ce sont 2, 3 quarts. Dont un solitaire. On va prendre un petit peu de temps, je pense. Ok, on va taper avec les danseurs de guerre devant. Histoire d'essayer de faire des sorties. Je me demande si je vais pas essayer de blitzer son danseur de guerre, par contre. Franchement, ça me botterait bien, moi. On va mettre le receveur à l'arrière. On va quand même essayer de boucher les extérieurs, de bloquer les extérieurs. Un petit peu avec les joueurs qui nous restent. Je la changerai à la mi-temps, surtout. 2D, 2D, 2D. Si on fait tomber, on va blider le danseur de guerre. Hum. Temps mort. On perd un tour, en plus. Aïe. Bon, ben, en fait, on va pas faire ce que j'avais prévu. On va blitzer là. Pour libérer un peu le passage ici. Alors, j'ai chopé le danseur de guerre au début, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est un tout petit peu plus compliqué, ouais. Bon, attention, son danseur de guerre peut venir aussi. Oh là là, mais c'est pas un bon tour encore. C'est encore une fois un très mauvais tour. Faire attention parce qu'il peut sauter. 1, 2, 3, 4, 5. Blitz à 2D. Donc, je vais rester là. Ouais, c'est tendu, hein. On va rester là. Il peut sauter avec son danseur de guerre. Alors, je reste là parce que s'il saute ici, au moins, j'ai le support du danseur de guerre, là. Mais il peut sauter, esquiver, blitzer comme ça. Après, le saut peut être là. Et ouais. Ah non, pas du tout. Franchement, je l'aurais tenté, je pense, à sa place. Un saut ici. Ah, mais le saut. Ouais, mais oui, il est obligé de prendre cette case s'il saute de là. Mais oui, mais oui, mais oui, Bigadin. Mais oui. Non, c'est pas simple. Ça n'est pas simple. Mais en plus, on est en sous-nombre, là. C'est pas génial. Bah, pas si tu sautes de là et qu'il y avait... Ah si, c'est ça. C'est 4+, ouais. 4+, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Non, arpique, les règles ont changé. C'est plus les mêmes. Bon, et ils sont danseurs de guerre en prévient mi-temps, d'accord. Mais là, on morfle, là, encore. Chaos, c'est pas trop mal. Sonner, c'est pas trop mal. Ah, celui-là, j'aurais bien voulu l'avoir, par contre. Non, les danseurs de guerre n'ont pas accès aux compétences de force. Bon, la première mi-temps, c'est démarrer bien. Et puis ensuite, ça s'est un peu étiolé parce que là, on a perdu un tour. On a du mal à faire tomber les joueurs. On a passé, là, on a fait un KO. On a pris deux blessures. Alors même si on a réussi à lui coucher son danseur de guerre et à lui sortir, ça reste compliqué, là. Salutation Booba, comment tu y vas ? Ça reste compliqué. Il va falloir qu'on trouve une solution. D'ailleurs, là, il va falloir vraiment qu'on avance. Quelle surprise, comme tu dis, Booba. Ah oui, carrément, Booba. Tu détestes les Sylvains. Ça en est là, quoi. Alors, je suis pas d'accord avec toi, moi, Booba. Je les trouve vraiment sympa, les danseurs de guerre. Ah, il fait le saut. Le saut est dur, là. Bah, c'est 4+. C'est ce qu'on disait. Non, c'est plus, là. Ici, c'est 5+. Il y a 4 zones de tacle. C'est ça ? Si je me trompe pas. C'est plus, là. Le chaos est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me disais, j'ai cru que je m'étais trompé en comptant. Non, non, c'est bon. C'est bon, bigadin. Détends-toi, détends-toi. 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 Au pire, je refais une transmission. Si je m'étais trompé. Quelqu'un connaît un peu la grande différence des 4 équipes elfes. Un anglophone sur le Discord avait dit un truc du genre, une équipe est plus sûre sur la passe, une plus sur le physique, une plus sur la course et l'autre, je sais plus. C'est un peu ça, en fait, cousin Hubert. Tu as l'union elfique, en fait, c'est les elfes bon marché. Parce que tu as les 3 quarts les moins chers du jeu. Ils sont à 60 000. Donc, tu peux avoir une équipe avec 3 relances directement, ce genre de choses. Tu as les elfes noirs, c'est plus une équipe de bâches et de courses. Les hautes elfes, c'est une équipe de passe. Et les elfes sylvains, je ne sais pas comment on pourrait définir ça. Épaules disloquées en ratant son esquive là, ça fait mal. C'est une équipe de bâches, c'est une équipe de bâches, c'est une équipe de bâches. Ok, un partout à la mi-temps, c'est ce qu'on a escompté. Mais, on a eu du mal, on a eu du mal. En fait, je pense que c'était une erreur, son saut. Et là, on va temporiser. Je sais que c'est moche. Mais, si son danseur de guerre et son receveur reviennent, il peut tenter un truc de fou. Donc, on va temporiser. Bigadin, pense à changer la scène. Oh oui, j'ai oublié. Météo capricieuse, bien ça. La balle est où ? La balle est où ? Elle est là, d'accord. Ah, ça c'est moins bien. C'est vite vu, on tape à 2 dés ici. On vient protéger cette fichue balle. Je pense qu'on va venir là, on va blitzer avec le danseur de guerre. Tout de suite. Pour ne pas se prendre la tête. Et pour protéger la balle, bien sûr. Dommage. On va rester. Et on va venir là. Oh, il est sérieux. Ok. On va protéger ici. Ici, j'aurais raté le ramassage. Je n'aurais pas relancé. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Je vais rester là. Je n'aurais pas relancé. Parce qu'il n'a que des 3 quarts. En plus, mon receveur ici, c'est un simili bludger. Parce que s'il prend les deux au sol, il fait un turnover. Avec n'importe lequel de ses joueurs. Et sur esquive, je ne tomberai pas. Donc, je vais rester là. Il peut peut-être me contourner. Faire un blitz à 2 dés. Mais ça devrait aller, normalement. Ça n'est pas John Wick. Ouh là là, oups. Ça lui fait griller des relances en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah ben, s'il fait un pot, là, automatiquement, ce n'est pas la même. Alors, il n'aurait pas dû me mettre là. Parce que maintenant, les esquives ne sont pas simples. C'est 3+, 4+. Je ne l'aurais pas mis là, moi. Je l'aurais mis ou ici, ou ici, pour pouvoir esquiver ici à 2+. Vu qu'il a déjà grillé une relance, en plus. Bon, ça ne me fait pas très peur, malgré tout. Dernière relance. C'est rigolo, ce qu'il fait. Il tente. Il va faire une passe. Mais une passe à qui ? Une passe loin dans mon terrain ? Il faudra retourner les chercher. Alors, après, je ne joue pas des nains. Je joue des elfes sylvains. Ok. Bon. Eh ben, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai de la chance qu'il soit sonné. Vraiment. On reste. Le but peut être là. Là, peut-être. Plutôt. Ah, il faut que je relance, ça. C'est fou, ça. Ah, j'avais le match en main. J'avais le match en main. Et je suis en train de déjouer totalement. Bon, il n'a plus de relance. Bon, Bigadam, il faut que tu te ressaisisses, là. C'était un solitaire. Ah, mais j'ai des solitaires. Oh, mais quel débile. J'ai complètement zappé que j'avais des solitaires. Ah, non, non, mais... Merci, Senzen. J'avais juste totalement zappé que j'avais des solitaires. Et ça, c'est très, très bien joué, ce qu'il vient de faire. Ouais, très bien joué, très bien joué. Rien à dire. C'est bien fait pour moi. Ah, c'est bien fait pour moi. Ok, bon. Préfère faire l'esquive, évidemment. Blessure sérieuse. On prend... On n'a plus de relance, hein. Non, mais j'avais... Je vous dis, j'avais totalement le match en main. Et je me suis emballé. En me disant, c'est bon. Ça va être facile. Et en fait, pas du tout. Ah, ouais, ça ventile les relances. Là, c'est clair. Non, mais c'est bien fait pour moi. Ouais, il va tenter la 3+, C'est ce que j'aurais fait aussi. Il va tenter la 3+, Blitz à 1D. C'est logique, hein. Est-ce que je fais la transmission, ici ? Voyons. On arrête les bêtises, par contre. Sincèrement, on arrête les bêtises. On arrête totalement les bêtises. On arrête les bêtises. On arrête les bêtises. C'est parti. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Du coup je suis obligé de faire une esquive ici. Non, je fais n'importe quoi. Là, n'importe quoi. C'est hyper mal joué. C'est hyper mal joué. Salut, t'as sur le Silcé. Bon, c'est les elfes Sylvain, Silcé. On les connaissait un peu. Mais il y a quelques trucs qui changent. Déjà, la règle de saut, je ne la connaissais pas bien. Donc heureusement qu'on m'a rappelé comment ça marchait. Ça, c'est complètement nul ce que j'ai fait. Parce qu'évidemment, si je ne faisais pas tomber, j'avais une esquive de plus sans relance. Heureusement, ça tient. Non, j'ai très très mal joué. J'aime beaucoup parce que mon adversaire ne lâche rien. Là, franchement, il me fait tomber. Il me met en bord de touche. Elle sort, elle part par ici. Je suis un peu en galère. Bon, là, maintenant, il faut qu'on parte loin. On n'a pas le choix. Il faut qu'on parte loin, 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 loin. On n'a pas le choix. Non, non, tu ne fais pas d'esquive. Et tu vas là, plutôt. On n'a pas le choix. C'est gentil. C'est gentil. Après, Rico Tour qui n'arrête pas de dire « Allez, rouge. » Merci. Merci. Je ne passe plus beaucoup d'armure. Je ne passe plus beaucoup d'armure. Allez les elfes, Sigvird, ouais. Les deux sonnés. Ok bah là on va avoir un blitz avec le danseur de guerre. J'essaye de faire des sorties pour mettre de l'expérience un peu au danseur de guerre. Pour l'instant ça marche pas terrible. C'est juste un sonné. C'est un KO, ok. Et au prochain tour on marque, évidemment. On va pas faire de blitz, rien du tout, même à 3D je me le tenterai pas. Elle skiffe blitz à 2D c'est bien. Ok, alors là par contre attention. Attention, les elfes peuvent faire des OTTD. Par contre il a pas le receveur, mais il a le danseur de guerre. Qui a le même mouvement. 2, 4, 6. Non 6, il peut pas faire un OTTD. Ah 6 joueurs. Il faut qu'il gagne 3 cases. Non, 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 non. Franchement s'il le fait, il est fort. Ce qu'on va faire ici, on va se mettre une nouvelle fois anti tour supplémentaire. Je me mettrai loin et puis suivant le côté qu'il choisira, s'il a un tour supplémentaire, on s'adaptera. C'est vraiment chouette les Sylvains à jouer. Je vous le conseille. Bon alors, je vous le dis une nouvelle fois. Attention, si vraiment vous êtes... C'est dur pour vous de subir des blessures, de perdre des joueurs. Non, mais oubliez les Sylvains. Jouer des Nains ou des Orques. Ouais, gagner 3 cases sans relance. Ce serait fort. Solide défense. Solide défense. Solide défense. Comment il va faire ici ? Il blitz là. Il met là. Il met un joueur là. 1. Il blitz. Il revient, il se met là. Ouais, c'est chaud. Il blitz comme ça. Il blitz comme ça. Il revient, il se met là. 1. 2. Il va lui manquer des joueurs, mais on ne va pas lui donner l'occasion. On ne va pas lui donner l'occasion de réussir assez facilement. On peut en bouger combien ? 4. Il voit là. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 6. ça ça m'énerve ça ça m'énerve c'était risqué ok maintenant qu'on a de l'argent on va s'acheter quoi déjà il faut qu'on achète des trucs on va acheter un apothicaire quand même l'apothicaire il me semble normal et logique on va mettre blocage au receveur et on a 65 000 par contre on peut rien en acheter d'autre donc on va jouer avec des solitaires on est reparti je veux que ça m'énerve je veux que ça m'énerve mon âme c'est à la vie c'est à la vie Sous-titrage FR ?